Dans ce débat, j'accueille Vincent Céspedes, philosophe et professeur de philosophie qui nous a rejoints en direct sur LCI. Bienvenue Vincent Céspedes. Normalement un vaccin qui arrive pour nous sortir de 18 mois de pandémie, d'une économie au point zéro, de confinement désastreux pour plein de monde, normalement un vaccin devrait être applaudi. La liberté, elle passe par le vaccin aujourd'hui. Donc on peut critiquer la politique vaccinale, on peut critiquer le gouvernement, mais le vaccin ça dépend là pour le coup de la solidarité, la solidarité pour les plus fragiles, les plus faibles. Où est passé notre sens civique ? Le vaccin c'est notre liberté, quelle solution a-t-on ? C'est une maladie qui fait des millions de morts de par le monde, on ne connaît rien du Covid long, des séquelles pour l'avenir, donc la liberté elle passe par le vaccin et tous ceux qui freinent ce mouvement-là, ils n'ont rien d'autre à proposer. Les tisanes de grand-mère ne fonctionnent pas, aucun remède ne fonctionne, le vaccin c'est notre porte de sortie. Donc mettre de l'alarmisme et diaboliser le vaccin, c'est de l'obscurantisme, ni plus ni moins. Mais est-ce que ça justifie un pass sanitaire qu'on va devoir présenter partout, dans les supermarchés, aux restaurants, dans les discothèques, dans les musées ? C'était une idée qui semblait impensable au chef de l'État il y a encore quelques semaines et qui va être mise en place ? Oui, c'est désastreux, je pense qu'on aurait dû rendre la chose totalement obligatoire. Que faut-il faire ? Le pass sanitaire, évidemment, c'est très compliqué, transformer des serveurs, des contrôleurs SNCF en auxiliaires de la police, avec des données personnelles, c'est très compliqué. Donc on voit bien que là, le « en même temps » macroniste, c'est une catastrophe, parce qu'en même temps, c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. Pour le coup, il fallait être beaucoup plus ferme, parce qu'il en va du bien commun, il en va de la santé publique.